Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à l'Aïne de Cé, samedi. Bientôt la fin de course de la Monusco en RDC. Les deux parties, hier au cours d'une réunion de sécurité, ont réévalué le plan de transition conjoint sur le rétrait progressif de la Monusco et étudié les mécanismes de la réconfiguration de cette mission des Nations Unies en RDC. Désormais, la communication de deux parties doit être harmonisée. L'une des décisions ressorties de cette réunion, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé, réportage à suivre dans un instant. Également en sommaire, un projet routier pharaonique en pleine exécution de la province du Lualaba. Cette province et celle du Congo central seront bientôt reliées. Le travail de construction d'une route de 4 voies reliant en Gouba dans la province du Lualaba, non édite ou dans l'espace Grand Kassai pour déboucher au Congo central, vient d'être lancé. Le projet prévoit également la construction des supermarchés, hôpitaux et écoles, les longues de la route. Les images dans ce journal. Et enfin, il est strictement interdit aux établissements privés, agréés d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique d'exiger les frais aux élèves. Le ministre des tutelles, Tony Mouaba, vient de signer une note circulaire sur le frais scolaire de l'année 2023-2024. D'autres contenus de cette note rendue publique devant le responsable de quelques écoles à suivre. A la fin de ce journal, voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Inondations meurtrières de Calais et de la Provence du Sud, la Belgique compatit avec la République démocratique du Congo. Une lettre des condoléances du roi Philippe de Belgique a été rémise au président de l'RDC, Félix Anton Tchisekedi-Chulombo, par la chargée d'affaires du Royaume de Belgique. La diplomate belge a aussi parlé de bonnes relations qui existent entre son pays et l'RDC. Merci, on l'écoute. Tout à fait, j'ai été reçue en effet par le président de l'RDC. On venait déposer une lettre de notre majesté, une lettre de condoléances, un message pour les victimes du territoire de Calais à l'est du Congo. Je crois que les relations entre l'RDC et la Belgique sont très bien en ce moment. On échange sur beaucoup de niveaux. On a la coopération, bien évidemment, au niveau de plusieurs ministères, plusieurs sujets. On a la coopération militaire. On est vraiment dans une très bonne coopération et un soutien qui peut durer. Je le dis en titre, bientôt la fin de course de la Monisco en RDC. Les deux parties, hier autour du premier ministre congolais, ont réévalué les plans des transitions conjoints sur le retrait de la Monisco et étudié les mécanismes de réconfiguration de cette mission des nations d'une RDC. Désormais, la communication des deux parties doit être harmonisée. C'est l'une des décisions ressorties de cette réunion de sécurité. Ici Janine Kalinga, bienvenue Loussala et Julien Kiana pour le reportage. La réévaluation du plan des transitions conjoints pour le retrait de la Monisco a été passée au peigne fin au cours d'une longue réunion de sécurité qui a mis en face du premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kengue, quelques membres de son gouvernement et les hauts responsables de la Monisco. Cette réunion est consécutive aux instructions du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, du 1er août 2022, demandant à la République démocratique du Congo et à la Monisco d'évoluer en partenariat. Au terme de ses travaux tenus à la primature le 18 mai 2023, il s'est dégagé un consensus sur l'harmonisation de leurs communications respectives. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, s'est félicitée de l'état d'esprit dans lequel s'est déroulée cette séance de travail. Une excellente réunion pleine de franchises sur la manière dont nous allons évoluer sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies, en particulier la Monisco, à la demande du chef de l'État le 1er août 2022, cet exercice de réévaluation du plan de transition conjoint. Et nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons avancer ensemble pour que la communication puisse être une communication harmonisée entre le gouvernement de la RDC et aussi les Nations Unies et la Monisco en particulier. Et il y avait un deuxième élément que nous avons discuté au-delà de la réévaluation du plan de transition, c'est la demande du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans son paragraphe 44 de la résolution 2666, a demandé qu'on regarde au-delà de l'exercice de réévaluation du plan de transition conjoint, quelle va être la reconfiguration de la mission qui s'appelle Monisco. Pour le ministre de la Communication, Média Patrick Mouyayaka Temboué, le tout a porté autour des jalons qui avaient été posés. Et donc aujourd'hui, il était question de voir comment calibrer, notamment des questions qui concernent la communication, des questions qui concernent les engagements de militaires, parce que vous savez qu'il y a la Monisco, le mandat de protéger les civils, qui rencontre le mandat de forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été convenu à la suite de cette réunion, plusieurs autres réunions entre le ministre et le sectoriel, pour qu'on s'assure que dans chaque domaine retenu, il y a une harmonisation, et que le travail s'est fait de manière conjointe pour rencontrer la volonté exprimée par le président de la République, le tout en prévision de l'arrivée à Kinshasa du Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargées des opérations de Maintain Nappé. Il était aussi question à cette rencontre d'examiner la réconfiguration de la Monisco après son retrait en RDC. Les tensions de moins en moins vives à Kouamout, entre le TK et les AKU, la calme s'observe depuis quelques jours, et la vie reprend peu à peu. La ministre après le président de la République, qui a conduit une mission sur place, était tière devant la presse pour une communication. Nana Manonina reconnaît qu'il existe encore certaines poches d'insécurité. Plus de précisions avec Jacques Abraba. La ministre après le président de la République a éclairé l'opinion sur la situation sécuritaire dans les territoires de Kouamout. Nana Manonina Koumba a tenu à préciser que la situation actuelle qui prévaut à Maloukou n'a rien à voir avec celle de Kouamout dans la mesure où il s'agit de la province de Kinshasa et Kouamout est un territoire qui se trouve dans la province de Maïndombe. Par ailleurs, en sacralité de coordonnatrice de la commission, elle a parlé du bilan positif de la commission. Aujourd'hui, je soutiens le bilan positif parce que vous pouvez appeler à la sortie d'ici. On vous dira que dans tel village de Kouamout, oui, les gens sont là, ils sont en train de vaguer à leurs occupations. À tel endroit, oui, nous voyons nos forces armées qui circulent, il y a la paix, les gens sont là. Pour preuve, le calme est au rendez-vous dans cette partie du territoire national. En outre, elle reconnaît l'existence de quelques poches de résistance de manière isolée. Mais le gros travail a été réalisé. Les efforts doivent être constatis pour en arriver à l'éradication totale de tous les délèquants. La ministre a aussi souligné la détermination du président de la République et du gouvernement pour le rétablissement de la paix à Kouamout dans les grands bandes d'Ondo, ainsi que sur tout l'ensemble du territoire national. La population doit retenir que son gouvernement ne ménage aucun effort pour ramener la paix et restaurer l'autorité de l'État. Personne n'est content, personne ne peut appuyer ce qui se passe dans la commune urbano-rurale de Maloukou ou dans le grand bandes d'Ondo en général. Nana Manonina Kouumba exhorte la population à faire très attention aux fausses informations distillées par les ennemis de la paix qui cherchent à créer la psychose au sein de la population pour donner l'accès à la manipulation. Quant à la mission de pacification, le travail porte ses fruits et elle mérite un encouragement. L'ouverture d'un consul à Congolais ou Niger pour faciliter les formalités administratives liées à l'obtention de visas aux Congolais vivants dans ce pays, c'est le plaidoyer de la communauté congolaise résidant à Niamey, fait au premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata, qui séjourne dans ce coin de l'Afrique au cours d'un échange. Robert Ndaiji Sensei, notre envoyé spécial. En marge des travaux de la 29e Assemblée régionale, tenue à Niamey, capitale de la République du Niger, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et professeur André Mbata Bittukumi Soumangou a échangé avec les membres de la communauté congolaise vivant au Niger, conduite par leur présidente. Très attentif, le numéro 2 de l'Assemblée nationale a expliqué à la communauté congolaise les bénéfices de la participation de la République démocrate du Congo à toutes ses rencontres internationales pour faire entendre sa voix face à l'agression rwandaise. La question migratoire considérée comme danger mortel pour la jeunesse, la communauté congolaise implore le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour que les efforts soient faits afin que la paix revienne à l'est de la République démocrate du Congo, car les jeunes de la RDC empruntent la route du Niger pour atteindre notre pays. Une fois renvoyé, ses compatriotes rencontrent de nombreuses difficultés. On a beaucoup de nos ressortissants qui sont ces immigrés volontaires ou involontaires qui veulent aller en Europe et pour qui la route naturelle c'est le Niger. Une demande est formulée pour l'ouverture d'un consulat au Niger et faciliter ainsi les formalités administratives, car il faut passer par le Bénin pour avoir un visa et rentrer au pays. Le vice-président, le professeur Mbata, c'est un homme simple, très approchable. On a des problèmes liés à notre nationalité parce qu'on n'a pas de consulat, on n'a pas d'ambassade. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Bittoukoumé Soumangou, a promis d'en faire part au ministre des Affaires étrangères pour des solutions urgentes. Une contribution significative a été donnée à la présidente de la communauté congolaise vivant au Niger pour faire face à certains besoins. Amélioration de l'accès à la justice pour l'AP, la stabilité dans la région de Grand Lac, un nouveau projet et un plein chantier à Kinshasa, à Kijbilami-Paka. Attendez, justice et sa frontière, c'est son nom. Plusieurs hommes de droit venus de l'espace Grand Lac se sont réunis pour donner du contenu à ces nouveaux documents. Plus de précision dans ce reportage des Francine Atomisi. Au terme de l'atelier sur la présentation du projet sur l'amélioration de l'accès à la justice, les participants sont fixés sur les objectifs et autres aspects de ces projets dénommés à Kijbilami-Paka, à savoir les renforcements de capacités, la sensibilisation de la population sur leurs droits et devoirs, les points focaux des structures étatiques impliquées dans la mise en œuvre de cesdits projets ont à cette occasion défini les approches de collaboration dans le processus de facilitation de l'accès à la justice. Nous sommes venus en tant que ministère de l'Intérieur, sécurité, pour que nous puissions accompagner ces ONG qui ont mis en place ce projet pour faciliter, améliorer l'accès à la justice. Parce que le ministère de l'Intérieur fait partie des acteurs qui doivent construire la justice dans notre pays. Pourquoi nous sommes-nous ? Justement pour faciliter l'ouverture de cet atelier. Ce projet de 4 concerne la ville de Goma, Bukavu et Kamanyola, bénéficient du financement du ministère des Affaires étrangères et du Royaume des Pays-Bas. Pour les coordonnateurs de ce projet, Akijbilami-Paka est la réponse aux besoins de la justice. A la fin de ce projet, nous visons à ce que les acteurs qui sont impliqués dans l'accès à la justice puissent avoir plus de capacités afin de rendre une justice équitable et qui arrange tout le monde. Deuxièmement, nous visons à ce que les communautés, notamment vivant dans les villes ciblées par ce projet, accèdent facilement à la justice et obtiennent gain de cause par rapport à leurs revendications. Et troisièmement, nous visons à ce que les communautés puissent développer des attitudes positives par rapport à cette relation qui peut exister entre les communautés et les acteurs judiciaires. A l'issue de cet atelier, les parties prenantes sont conscientes de leur rôle dans la réussite de ce projet. La feuille de route de Nairobi et de Luanda, toujours volée aux éclats par le Rwanda et le M23, les femmes de la Synergie des Femmes pour la Paix et la Sécurité veulent jouer à la médiation pour leur mise en application. Elles ont dit hier au cours d'un atelier sur la situation sécuritaire dans l'Est du RDC, atelier ouvert par le ministre de l'Intégration régionale Antipas Moussania Moussi. C'est un reportage de Sylvie Mouimou rendu par Iverson Kababa. Facilité par le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale Antipas Moussania Moussi, la Synergie des Femmes pour la Paix et la Sécurité a organisé cet atelier axé sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le processus de paix de Nairobi, de Luanda, la présence des forces régionales et l'implication de la femme dans le processus de paix. Présent en ces échanges, le haut représentant du chef de l'État, Serge Djibangou, qui a vivement félicité le ministre d'État Antipas Moussania Moussi pour cet atelier qui vise la création d'une synergie des acteurs qui œuvrent pour la paix durable et qui soutiennent la vision du chef de l'État en vue de mettre fin à l'insécurité dans la partie Est du pays. Julienne Loussenguet, point focal de la Synergie des Femmes pour la Paix et la Sécurité au niveau de la capitale, a remis les mémos aux représentants du chef de l'État dans lesquels cette synergie déploie évidemment la faible participation des femmes au processus de Nairobi. La question de la paix nous concerne toutes et c'est dans ce sens-là que nous venons en synergie lui présenter notre initiative et lui dire de désormais nous impliquer dans le processus dans notre pays. Nous voulons parler d'une seule voix. Les femmes de l'Est, les femmes de l'Ouest, les femmes du Centre nous voulons venir ensemble pour porter notre agenda Femmes, Paix et Sécurité. Le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale ainsi que le haut représentant du président de la République ont promis chacun selon leurs compétences et prérogatives à soutenir les initiatives des femmes susceptibles de conduire vers une paix durable en République démocratique du Congo. J'en reviens sur ce que je dis en sommaire. Un projet routier pharaonique en pleine exécution de la province du Lualaba. Cette province et celle du Congo central seront bientôt reliés. Le travail de construction d'une route à quatre voies réliant en groupe dans cette province à Moeneditou dans l'espace Grand Kassaï pour déboucher au Congo central vient d'être lancé. Le projet prévoit également la construction de supermarchés, écoles et routes ainsi qu'hôpitaux les longs de cette route. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure David Moukéba était sur place pour s'assurer du début des travaux. Plus de précisions dans ces reportages de Joseph Oskar Mbalkaïch. Il est déterminé à proposer un envol du développement de la RDC à travers les infrastructures. Félix Tshisekedi Chilombo, président de la République, veut relier ce qu'il considère comme la colonne vertébrale de la République démocratique du Congo et donc relier Sakania dans le Haut Katanga à Banana dans la province du Congo central. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure David Moukéba est allé s'assurer du début des travaux de construction de la RN1 tronçant compris entre N'Guba dans la province du Lualaba et Mouinéditou dans la province de Lumami jusqu'à Banana dans le Congo central. L'entreprise ARZ chargée de l'exécution des travaux décline son plan de travail. Dans cette première année, on fera au minimum, rien que pour ce tronçon ici, N'Guba Louena, entre 50 et 60 kilomètres. Il y a aussi des infrastructures qui accompagnent. On va construire des supermarchés, des hôpitaux et aussi des écoles le long de la route. Et chaque fois qu'on arrive dans une grande ville, on va entrer quelques kilomètres dans la ville pour l'aménagement urbain. Le plan de l'aménagement urbain entre par ce projet dans sa phase opérationnelle telle qu'est portée par le gouvernement de la République. C'est véritablement une autoroute à quatre bandes avec des heures de repos, des heures de stationnement et à côté aussi on va développer quelques projets qui touchent essentiellement à l'environnement. Quelle est l'importance alors de cette route en termes d'échanges commerciaux ? C'est le plus grand projet qui va mener que les commerçants du Olomami ainsi que les commerçants du Ololaba, tout comme les commerçants du Okatanga vont développer leur business. Et avec Fachi, ce n'est plus des rêves, ça va se réaliser. L'élargissement de la chaussée reliant l'Ikasi à Coloésie, la construction d'autres ouvrages tels que l'université de Coloésie dans la province du Ololaba ont été visités par la délégation venue de Kinshasa. L'Allemagne apporte son soutien à l'RDC dans la protection de la biodiversité au cours d'une visite de Courtoisie. Les diplomates allemands ont venu recevoir des nouvelles orientations stratégiques auprès de l'actuel patronne du plan. Judith et Soumouina ont également échangé avec Rita Bola, gouverneure du Main d'Ombé. Cette dernière est venue plaider pour l'accélération de l'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans sa province. C'est François Soubouila et Pompououmba, nous rendissons. Exécution du programme de développement local de 145 territoires, les bonnes nouvelles commencent à tomber du Main d'Ombé. Les affirmations sont de Rita Bola, gouverneure de cette province venue, informé la ministre d'Etat, ministre du Plan. Avant, ça n'avait pas, ça a eu de difficultés pour démarrer. Vous savez que nous sommes une province semi-enclarée. Ils ont eu quand même beaucoup de problèmes pour acheminer tant les matériaux de construction et autres. Mais maintenant, ça a pris de l'élan et ça va mieux. Je suis accompagné de mes deux ministres. À ma droite, c'est le ministre du Plan, provincial, et à ma gauche, c'est le ministre de Finances. Nous sommes venus pour deux plaidoyer chez madame la ministre. Concernant d'abord notre division de finances provinciale, pour une construction d'un bâtiment, pour un compte bancaire et pour le reste. La RDC, favorite à l'aide au développement pour la Suisse. Pour ce premier contact avec la ministre d'Etat, ministre du Plan, son ambassadeur accrédité à Kinshasa est revenu sur ce choix stratégique. On a notamment plusieurs dossiers en commun, vu que la RDC est un pays prioritaire pour l'aide au développement, pour l'aide humanitaire de la Suisse. Donc le ministère du Plan qui est un ministère clé aussi pour tout ce qui est de la communication au niveau horizontal avec les autres ministères, mais aussi vertical avec notamment les ministres provinciales. L'Allemagne, l'une des grandes forces économiques en Europe, les échanges de la patronne du Plan avec son ambassadeur accrédité en RDC ont tourné autour des priorités de collaboration avec le gouvernement congolais. Ce ministère est très important pour nous puisque l'Allemagne est parmi les plus grands bailleurs de fonds et c'est important de faire la connaissance des nouvelles idées, de l'orientation stratégique aussi de la nouvelle ministre. Alors on a discuté d'abord les priorités de la nouvelle ministre. J'ai compris et j'ai apprécié beaucoup que d'abord elle a mentionné l'amélioration du climat des affaires. La planification de l'action gouvernementale impose à Judith Souminoua-Toulouka de maintenir la collaboration parfaite avec les missions diplomatiques afin de prioriser les besoins du développement en faveur des populations congolaises. La route Pounia-Luboutou dans la province du Main d'Ombé en état de délabrima très avancé est devenue plus qu'un cauchemar pour les usagers. Les habitants de ce coin lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour sa réhabilitation urgente. D'autres précisions dans ce reportage. Sur cette route de gros bourbiers et des têtes d'érosion se développent allègrement alors que la végétation reprend ses droits de part et d'autre. Rétracissant la chaussée, en créant l'humidité, ce qui déplorent les usagers de cette route d'intérêt national. Alors que dans les temps, il fallait tout au plus 48 heures pour parcourir les 350 kilomètres entre Kisangani et Pounia via Luboutou dans le Main d'Ombé, il faut aujourd'hui environ un mois pour les véhicules tant la route est dans un état de dégradation avancée. C'est là, a-t-elle enseigne, que la population de villages le long de cette route se demande pourquoi cet oubli des autorités pour réhabiliter ces taxes routiers. Les acteurs, les taxes routiers, mais il n'y a rien qui se fait. Quelle est l'importance de payer le péage de route ? C'est péage de route ou péage de route ? Parce que nous souffrons, voici seulement l'état de la route. Ces cris de détresse, les jeunes du coin les lancent surtout au l'endroit des élus nationaux du coin qui le représentent. Et puis, cette mise en garde, il est strictement interdit aux établissements privés agréés d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique d'exiger le frais scolaire aux élèves. Le ministre des tutelles, Tony Mouaba, vient de signer une note circulaire des frais de scolarité de l'année 2023-2024. D'autres contenus de cette note rendue publique devant le responsable de quelques écoles avec Jean-Pierre Dolodi Mazou dans ce reportage. La note circulaire sur les frais de scolarité de l'année scolaire 2023-2024 a été signée jeudi 18 mai 2023 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba Kazadi, dans la salle des réunions de son ministère, après validation par tous les partenaires éducatifs. Cette note circulaire fixe les frais scolaires dans les établissements publics d'enseignement maternel, secondaire et technique, consolidant la gratuité de l'enseignement primaire public en application depuis l'année scolaire 2019-2020, aussi bien sur toute l'étendue de la RDC que dans les écoles consulaires établies dans différents pays, les frais scolaires dans les établissements privés, agréés d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Il faut retenir que le Minerval a été maintenu au prix de 1 000 francs congolais, ainsi que le bulletin. Il a été fait interdiction d'exiger les frais fantaisistes, aussi bien aux institutions provinciales qu'aux confessions religieuses. Il est prohibé, tout retenu à la source de la dîme, offrante, action de grâce, aumône, des enseignants, par des gestionnaires, des établissements scolaires. L'arrêté ministériel du gouverneur fixant les frais devra être au préalable envoyé au secrétariat général de l'EPST pour contrôle de conformité et approbation par le ministre ayant au niveau national, dans ses attributions, l'enseignement primaire, secondaire et technique. Vers le bout des tunnels de calvaire, des élèves de l'école primaire Monoubadou dans la province du Manima, qui étudient dans des bâtiments sans toiture pendant plus de 3 ans, des tols, sacs, des cimas, clous et autres matériels ont été remis aux responsables de cet établissement scolaire pour sa réhabilitation. Plus de précision dans ce reportage. Voilà comment se présentent les écoles primaires et secondaires des territoires de Louboutou et Pouna. Nous sommes dans la province du Manima. Pas des bancs ni pipitres. Les élèves s'assoient donc à même les sols, ou sur des escabeaux, ou alors restent carrément debout. Les salles de classe sont presque à ciel ouvert. Et consulplées, les activités scolaires sont aux arrêts, car les cahiers et livres sont complètement trempés. Il en est d'ailleurs de même de deux planches de bois grossièrement rabotées qui servent des tableaux. Il faudra donc 2 ou 3 jours de séchage au soleil pour récupérer tous les matériels mouillés avant que les cours ne reprennent. Quant aux enseignants, il faut une bonne dose de sacrifice à la limite de l'apostolat pour continuer à dispenser les réduements du savoir à ces jeunes Congolais. Heureusement que vous êtes témoin au qu'il y a des difficultés que nous aurons ici. L'état des bâtiments d'abord, c'est pourquoi nous appellerons les autorités à nous prêter main forte. Ce qui est plus à déplorer ici, c'est que personne ou presque n'a jamais entendu parler de la gratuité de l'enseignement de base ni de la prime des enseignants qui va avec et encore moins du programme de développement local des 145 territoires projet phare du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tuseké Di Tulumbo. Quoi donc de plus normal que la population de Pugna interpelle l'autorité morale des FNSD, l'honorable Fikiri Diédoné et le président national de ses partis, Amadizaïdi Arthur, tous deux fils du terroir pour voler au secours de la jeunesse de Pugna au travers de la réhabilitation des écoles. Ok. La foire de métier, cadre idéal pour échanger d'expérience dans l'apprentissage de métier et de formation. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloa, procède au lancement il y a peu de cette foire organisée par l'ASBEL CNF Network. Cédric Enina, pour la suite. La foire des métiers, un moment unique de sublimer l'effort humain et le génie de l'être humain que nous sommes. Initiée par l'ASBEL Céven Net-York, cette foire a connu la participation de la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloa Benga. Au regard de son importance, plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour partager leur expérience avec l'assistance. Il s'agit du représentant de l'AFEC, la présidente des femmes architectes du Congo et certains artistes peintres. Ces orateurs ont chacun à sa manière partagé leur expérience en tenant compte du thème choisi pour cette première édition à savoir mon choix, mes études et mon avenir. La patronne de la formation professionnelle et métier a rélevé l'importance de cette activité qui cadre bien avec la vision du président de la République, Félix Antoine Tusekidi, et ses ambitions en tant que membre du gouvernement à la tête de ces ministères qui s'occupent de la formation professionnelle. Pour elle, la foire des métiers est un moyen d'orienter les élèves vers un choix judicieux en vue de bâtir toute une carrière. La ministre de la formation professionnelle a dans la finalité encouragé les initiatives présentes mais aussi a promis tout son accompagnement. Plus de niages et les ciels s'éclaircit de plus en plus à la CENI pour la tenue effectif des élections cette année. Les bureaux de réception des traitements des candidatures s'est repérationnel dans pratiquement un mois. Pour l'heure, la centrale électorale vient de lancer un atelier d'harmonisation des procédures sur la réception et traitement des candidatures. Atelier lancé par le président de la CENI de Nikadima comme nous disent Tisset Samba et je reste au fondé. Centre Caritas Congo vendredi 19 mai 2023. Le président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi s'y a rendu pour procéder au lancement de l'atelier d'harmonisation des procédures sur la réception et le traitement des candidatures pour les soutiens directs et combinés du 20 décembre 2023 auxquels prennent part les procéduriers, les juristes et informaticiens de la centrale électorale. Cette opération constitue un pont entre la révision du fichier électoral et les structurants à venir comme l'a souligné Nikadima Kazadi. La réception et le traitement des candidatures cette fois-ci ne va pas se limiter à l'élection présidentielle aux législatives nationales et provinciales. Pour la première fois, nous allons aussi réceptionner et traiter les candidatures pour les élections communales. Il y en aura beaucoup. Une nouvelle étape franchie par cette équipe que nous sommes parce que nous aurons permis au pays de commencer à mettre en œuvre ce qu'on appelle la gouvernance au niveau de la base. Il me reste à vous souhaiter une excellente formation. Avec ça, je suis heureux de déclarer l'atelier d'harmonisation des procédures sur la réception et le traitement des candidatures pour les scrutins directs combinés du 20 décembre 2023 ouverts. Présentant les objectifs de cet atelier de cinq jours, le rapporteur adjoint Paul Mouine de Moulin-Berry a insisté sur l'assiduité de ceux qui prennent part afin d'engranger le maximum de connaissances adaptées compatibles à la mission qui leur est assignée. Auparavant, dans son monde d'accueil, le secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Capigabundo a relevé que la centrale électorale est parvenue à un moment crucial de son parcours. Après le fichier électoral réfondu, a-t-elle rappelé permettant la répartition des sièges place à présent à la constitution imminente des listes électorales. Il s'est de signaler que cette formation appropriée intervient en prélude à la convocation éminente de l'électorat via l'ouverture des bureaux de réception et des traitements des candidatures. La province du Congo central bon élève dans la gestion de finances publiques de MOU d'une délégation de la communauté des bailleurs de fonds du groupe thématique de finances publiques communiquées aux gouverneurs de cette province après plusieurs séances de travail avec les organes techniques travaillant dans le domaine de finances publiques. Plus de précises en tant que reportage d'Eriki Nzozilo et Amayaway. Comment se comporte la gouvernance des finances publiques au Congo central ? C'est pour avoir une idée nette que le groupe interbailleur thématique finances publiques sejourne à Matadi avec à sa tête le représentant du Fonds monétaire international Gabriel Lost et le secrétaire exécutif du comité des pilotages et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF Godefrois Misinga Milabio Ils ont rencontré le gouverneur Guy Bandundongidi Le progrès important sont accomplis dans le cadre de la gouvernance de finances publiques. Je prends une recette il y a augmentation de recette de la tendance à l'élocière le processus de préparation du budget il est participatif au lieu que la province continue à suivre ce qui s'est fait au niveau central l'expérience du Congo central peut aussi bénéficier au niveau du pouvoir central et nous encourageons les autorités à continuer à améliorer les indicateurs pertinents de gestion des finances publiques Son excellence M. le gouverneur qui est ici on a senti qu'avec sa volonté et son engagement il peut continuer à aller de l'avant et les bailleurs encouragent cette volonté et cet engagement politique. Des défis sont nombreux mais la province du Congo central présente un tableau reluisant Dans la foulée la mission a eu des échanges avec les différents acteurs qui participent à la mobilisation des recettes du Congo central avant de s'entretenir avec le ministre provincial des finances et du budget Babi Vangou Élection syndicale à la radio et télévision nationale congolaise après les dépouillements les urnes viennent délivrer leurs secrets les congrès nationaux de financiers qu'on affiche en tête de la cause sur le 17 syndicat en liste une feuille de route bien costaud attend désormais cette délégation syndicale dont la négociation des accords collectifs des agences et cadres de ces médias publics auprès des employeurs Le tout s'est déroulé sous la supervision de la directrice générale de ces médias publics Sylvie Elengue Niembo C'est un reportage de Jeunita Deschabani Sur 17 syndicats en liste aux élections syndicales organisées à la RTNC sous la supervision de son directeur général Sylvie Elengue Niembo en présence des inspecteurs de travail Konafi a gagné la course son président René Kalonda est le nouveau délégué syndical national Il a avec ses membres la tâche de négocier des accords collectifs des agents et cadres de la RTNC auprès de l'employeur et d'être les interprètes de leurs revendications et aussi de plaider pour la stricte application de la convention collective face aux défis de la chaîne nationale Il s'est dit prêt à défendre tous les intérêts des personnels Oui, c'est une joie parce que nous sommes les défensés des travailleurs c'est par conviction qu'on le fait pour résoudre nos problèmes nous avons mis quelques piliers c'est résoudre le problème de la redéfense en outre ça nous avons un barème qui traîne au ministère du budget nous allons accentuer la défense des intérêts du travail il y a les primes de technicité pour les journalistes et les techniciens de la RTNC Avant la compilation des bulletins de vote madame la directeure générale de la RTNC Sylvie Lengenembo qui tenait à l'organisation d'une élection syndicale apaisée et transparente est allée au studio Maman Nguébi qui a abrité ces élections question de s'assurer de son déroulement elle a suivi pas à pas la procédure de l'enregistrement à l'isoloir pour le choix du syndicat jusqu'au vote dans les urnes et c'est dit très satisfaite c'est un processus bien encadré nous avons les inspecteurs de travail qui sont venus nous accompagner dans ce processus les différents agents présents sont là pour voter nous avons assisté nous avons vu que le tout se passe dans une transparence chacun est libre de voter selon son choix à la proclamation des résultats par les bureaux des votes le représentant de l'inspection du travail a salué la tenue de ces élections tout en jetant les fleurs au nouveau comité élu fin de ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Obio Mustapha Jonathan Moubalama la partie technique a été assurée par Émile Zola José Dimonekene Joseph Nzenzo ainsi que Alain Gallia merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Yvette Macoutima pour d'autres sujets d'actualité bon week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada